Qu'est-ce qu'un hashtag ? Comprendre un tweet. Les réseaux sociaux permettent souvent de trouver des informations qui n'ont pas encore été traitées par les médias traditionnels. Mais on y trouve de tout. Articles de presse, communiqués officiels, coup de gueule ou avis personnel, publicités plus ou moins déguisées, propagande, ou des trucs sans intérêt qui auraient pu rester des conversations privées. Quand on cherche à s'informer sur les réseaux sociaux, il faut comprendre ce que l'on a sous les yeux. Je cherche des informations sur le festival Jazz à Vienne. Regardons ce tweet de plus près. Dans cette publication, on trouve le nom de la personne qui a publié le message. Ici, agenda culturel. Du texte, une image, la mention d'un autre utilisateur, ici le compte officiel du festival, un lien vers un site, et le hashtag les interactions concernant ce tweet, la date ou l'heure du tweet. Tous les éléments en bleu sont cliquables, c'est-à-dire qu'ils vous renvoient vers une autre page. Dans le cadre d'une recherche d'informations, on va s'intéresser particulièrement au hashtag ou mot dièse. Un hashtag est une suite de lettres et de chiffres qui commence par le caractère dièse. Un hashtag est une étiquette qui associe un contenu à un thème précis, événements, personnalités, idées ou émotions. Par exemple, le hashtag euro2016, ou le hashtag Lady Gaga, ou encore le hashtag VDM. Ils peuvent être librement créés par le rédacteur du message ou conseillés officiellement par l'organisateur d'un événement, ou encore l'animateur d'une émission de télé ou de radio. Par exemple, en France, le hashtag PBLV fait référence à la série télé « Plus belle la vie ». Un hashtag bien construit et bien utilisé retournera des résultats plus précis qu'un hashtag général. Par exemple, en plein match de foot, si vous faites une recherche sur le hashtag foot, vous obtiendrez tous les messages de la planète qui portent ce hashtag. Mais si vous recherchez le hashtag OMVSPSG, vous obtiendrez seulement les messages à coller aux rencontres de ces deux équipes. De même, le hashtag JazzAvienne vous renverra plus de résultats que le hashtag JAV2016, ce dernier ne concernant que l'édition 2016 de ce festival de musique. Les hashtags ont été utilisés à l'origine par Twitter, mais ils se sont répandus sur un grand nombre de réseaux sociaux.